Depuis le mois de mai dernier, 5 déraillements ont été enregistrés sur la ligne ferroviaire au Vénod-Franceville. Très vite, les techniciens de l'ARCEB, l'autorité de régulation des transports ferroviaires, ont analysé l'enregistrement des paramètres de la voie transmise par la CETRAG et ont pu identifier 35 défauts sur le chemin de fer, dont 33 présentes, des risques de déraillement et 2, des risques de dégradation. Cette rencontre avait pour objectif d'harmoniser une stratégie commune entre l'ARTEF et la Société d'exploitation du Transgabonais pour résoudre ces déraillements à répétition. Parmi les recommandations, la première a été celle d'une meilleure surveillance de la voie à ce niveau-là. Le deuxième aspect, nous avons présenté aux autorités le programme de remise à niveau qui est lancé, le programme qui a été lancé depuis 2017. Oui, ces projets sont ambitieux, mais pour l'heure, comment l'autorité de régulation des transports ferroviaires veillera-t-elle au respect de ces recommandations ? Nous avons aujourd'hui des difficultés à mieux jouer le gendarme de la voie parce que nous ne disposons pas de la drésine de type EM80 que CETRAG a. Cette drésine enregistre les paramètres géométriques de la voie et donc par conséquence vous emmène à mieux prendre vos décisions sur le contrôle du chemin de fer. Que nous avons mis dans notre PPM pour l'objet d'investissement de cette année-ci, nous avons espéré que ce projet va aboutir. L'Artef ne peut jouer son rôle de gendarme sur la voie ferrée si elle ne dispose pas de moyens efficaces pour résorber le problème de déraillement des trains qui deviennent de plus en plus inquiétants.